Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous ? Heureuse de vous retrouver, j'espère que oui, vous allez bien. Moi ça va, beaucoup beaucoup de boulot, mais c'est pas grave, c'est que du bonheur. Voilà, quand on travaille, tout va bien. J'ai juste un peu pas beaucoup de temps pour mes petits loisirs créatifs. Et du coup, pour vous faire une petite vidéo, donc là dans ma pause de midi, j'ai dit je mange plus vite et je fais une petite vidéo et puis après je reprends le travail. Donc voilà, bon ben c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Eh bien ce genre de petites choses. Alors, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sont les nouvelles peintures acryliques qui viennent de sortir de chez Studio Light. Et ce sont donc les peintures acryliques Marlène, Art by Marlène. Voilà, donc il y a, pour tout vous dire, donc chez Keepers, la marque que je représente en VDI, il y a 4 packs de peinture. A chaque fois, vous avez 6 tubes dedans. Il y a donc les néons, qui sont celles-ci. Alors attendez, hop, le mieux, c'est de vous montrer derrière. Donc néons, jaunes, oranges, roses, violets, verts, etc. Il y a les Moody. Alors Moody, c'est ça. C'est un peu orange, rouge, fuchsia, bleu, lavande, jaune. Il y a les Calmes. Alors Calmes, c'est plutôt du froid. Il y a du bleu, du beige, du vert. Et puis il y a du rose, une couleur un peu plus chaude. Et il y a le dernier pack qui est Favorites. Donc Favorites, on est sur du blanc, du noir, du rose, du bleu, du jaune, du vert. Voilà. Donc, je vais... Alors, le paquet fait 22,95 euros. Donc il y en a 6. Nous sommes sur des contenances... Donc ce sont des tubes, je vais vous le montrer, parce qu'on va l'essayer ensemble. Ce sont des tubes de 28 millilitres. Et chaque tube est donc vendu à l'unité aussi. Je n'ai pas les papiers sous les yeux, mais si je ne vous dis pas de bêtises, on est... Non, ça doit être ça. 3,95 euros, le tube. À vérifier néanmoins, mais bon, je ne pense pas dire de bêtises. Donc après, les packs, vous les avez vendus comme ça. Et ensuite, Marlène a fabriqué des espèces... Pardon, des espèces de petits présentoirs. Je ne sais pas si je l'ai là-dessus. De petits présentoirs pour poser ces peintures. Alors, attendez. Oui, voilà. Donc ça, ce sont sur le magazine toutes les couleurs à l'unité, que vous retrouvez chacune dans un pack. Et vous avez... Voilà. Elle a fabriqué, donc, des... Enfin, mis au point, si vous voulez, des petits supports pour garder, enfin, pour conserver vos peintures tête en bas, prêtes à l'emploi. Donc, il y a des supports qui font, donc, pour 6 peintures. Donc, pour chaque pack. Donc, vous pouvez, si vous voulez, acheter, donc, un support par pack. Ça vous ferait 4 supports. De souvenir, 9 euros et des bananes. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je n'ai pas mis les prix, en plus, sur ma petite revue. Et après, vous avez le support pour 24 peintures. Et après, vous avez le support pour 36. Bon, nous, 36, sincèrement, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. C'est plus, peut-être, pour les assos ou les choses comme ça qui veulent avoir plus de peintures. Et puis, ou pour les... Toutes les animatrices qui en auraient besoin, etc. Bref, donc là, pour nous, ce serait plutôt des packs de 6 ou après, les packs pour mettre les 24 tubes. Voilà, donc, celui-ci, le truc de 24. Je ne sais pas, j'aurais dit dans les 12 euros, mais je me trompe peut-être. Sincèrement, je n'ai pas vérifié. Désolée, mais je n'ai pas pris le temps de vérifier. Alors, du coup, pour vous montrer l'essai, le test des peintures, puisque certaines d'entre vous m'ont demandé si je les avais essayés et j'ai encore dit, ben non, puisque je n'avais encore pas essayé. Alors, pour ce faire, j'ai sorti un papier peintone. Donc, je pense que ça devrait convenir. C'est multitechnique, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. On est sur du 250 grammes par mètre carré. Et j'ai sorti aussi, je ne sais pas du tout si ça va faire quelque chose, si ça va être concluant, mais ce n'est pas grave, c'est un test. L'artiste Aquarelle Paper, donc de chez Action. Et là, il fait 300 grammes. Voilà, donc j'ai sorti une feuille de chaque. Donc, on a un blanc, on a un noir. J'ai donc les quatre packs, puisque moi, j'ai acheté les quatre packs pour les essayer et les utiliser. J'ai un pinceau, j'ai une spatule et j'ai ma maryse, que j'aime bien en général pour étaler mes couleurs, etc. Et après, je me suis dit que ce qui était bien, c'était d'essayer un nouveau pochoir que j'ai déjà depuis un mois ou deux mois, je ne sais plus, dans mes affaires, que je m'étais mis de côté pour moi, mais que je n'avais encore jamais utilisé. C'est un pochoir Studio Light Just Loo en Minful Moodling. Et il fait 6,30€. Et il y a à chaque fois, c'est donc un à quatre entier. Ça fait deux à cinq. Et donc, ils sont indépendants l'un de l'autre. Donc, je vais l'utiliser. Voilà, voilà. Alors, c'était l'occasion pour essayer. Alors, je sors. Ça, évidemment, ça colle. Ça, de la pochette. Donc, il y a le premier qui est bien maintenu au milieu. Et il y a le deuxième, pareil, qui est bien maintenu au milieu. On range ça. On n'en a plus besoin. Allez, c'est parti. Donc, j'ai sorti de l'eau. Ah non, je n'ai pas sorti, par contre, de papier pour essuyer ou nettoyer. Voilà. C'est chose faite. Je n'ai pas mis de tablier. Donc, je n'ai pas trop de temps. Je fais au plus vite. Je n'ai pas mis de tablier. Alors, on essaie de trouver son endroit de son envers. Donc, il me semble, je crois, que quand je les ai sortis, je les ai sortis à l'endroit. Donc, théoriquement, l'endroit est ici. Alors, pour le confirmer que c'est l'endroit, soit vous le voyez parce que vous arrivez un petit peu à vous y faire maintenant et à l'œil. Donc, on voit que là, ça a l'air d'être plat et que là, ça a l'air d'être un petit peu bombé. Donc, moi, je le vois à l'œil. Mais si vous ne le voyez pas, vous passez votre doigt ou vos doigts comme ça et là, vous voyez que ça n'accroche pas les doigts. Alors que si vous le mettez à l'envers, et bien là, vous verrez que ça accroche vraiment les doigts. Quand vous faites ça et que vous appuyez un peu, ça vous fait mal. Donc, c'est l'envers. Alors que quand vous faites ça, même en appuyant, sincèrement, ça ne vous fait pas mal. Ou alors, c'est que vraiment, vous êtes très, très, très douillet et douillette. Non, mais je pense que voilà. Donc, il faut toujours l'utiliser à l'endroit, comme je vous avais dit. Parce que sinon, si vous l'utilisez à l'envers, votre peinture, elle va passer dessous et ça ne va pas s'arrêter vraiment à la marque. Donc, vous allez avoir des... ça va baver, tout simplement. Donc, faites bien attention à toujours utiliser dans le bon sens. Alors là, pareil. Donc là, je vois pertinemment de suite comme ça que c'est l'envers. Et là, que c'est l'endroit. Voilà. Donc, je le vois à l'œil. Mais bon, j'ai l'habitude. Donc, toujours pareil. Vous faites ça. Vous faites ça. Et là, vous voyez que sincèrement, ça accroche. Voilà. Regardez, ils sont quand même magnifiant. Que ces deux pochoirs, ils sont sublimes, non ? Donc, on va faire nos essais. Allez, c'est parti. Alors, je n'ai pas par contre sorti de mousse pour éventuellement faire à la mousse. Bon, ce n'est pas grave. Allez, donc. Regardez donc cette belle présentation. Vous avez donc évidemment, vous pouvez les garder tous dans leur emballage. et éventuellement, si vous voulez les conserver comme Marlène debout, dans ce cas-là, après, vous les mettrez devant vous, comme ça, sur votre bureau, la tête en bas, au pire. Et quand vous l'ouvrez, vous êtes obligés de l'ouvrir par-dessus. Et puis, vous le faites tomber comme ça. Puis, vous les prenez. Enfin, bref, après, vous voyez. Mais pour les conserver, si vous le souhaitez, mettez-les comme ça, à plat. Mets la tête en bas. Alors, on va essayer, regardez, quand même, ces magnifiques couleurs. Donc là, je suis sur les calmes. Donc les calmes, ce sont des couleurs plutôt froides. Il y a du bleu, il y a du vert. Là, elle l'a appelé tabaco. Celui-ci, il est vraiment, ça fait un peu kaki. Là, c'est un peu beige. Là, c'est un peu rose doux. Enfin, un peu pastel. Un bleu pastel aussi. Bon, évidemment, moi, le premier essai, évidemment, je vais le faire avec celui-ci, le bleu azur. Voilà. Regardez. Donc, vous avez l'embout. Donc, on a dit 28 millilitres dans chaque tube. Dans chaque tube, vous avez donc un petit bouchon comme ça qui ferme bien et vous avez un embout fin. Alors, attention, ces tubes ne vont pas pouvoir... Ah, quoique si, je pense. Ils doivent, je pense, que vous pourriez, une fois qu'ils sont terminés, vous pouvez, je pense, enfin, je crois, mais à vérifier, on peut l'ouvrir pour recharger avec d'autres peintures. Je pense. Maintenant, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais à mon avis, c'est possible. Alors, il me faudrait... Ouais, ça aurait été mieux d'avoir une petite... Mais attendez. J'en ai une derrière, une petite de chez Action. Alors, je vous montre déjà, donc, comment... Comment ça fait. Donc, regardez cette petite chose qui coule très finement. Donc, sincèrement, quand vous allez vouloir vous en servir, par exemple, pour la gel presse, ça va être super parce que vraiment, pour la gel presse... Il y a des saletés dedans. Pour la gel presse, c'est bien d'en mettre un petit peu de couleurs. Vous savez qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc, c'est vrai que quand on a des petites choses comme ça, là, c'est quand même sympa. Alors, la texture... Bon, je referme. Donc, mon bleu azur. Alors, ce n'est pas azur, A-Z-U-R, c'est azure, A-Z-U-R-E. Alors, mon bleu azur, je vais l'utiliser déjà tel quel. Voilà. Regardez. Comme... C'est magnifique. Voilà. C'est très, très fin. Alors, je ne sais pas si la couleur, vous la voyez vraiment. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. C'est vraiment très fin. C'est vraiment sublime. Vous avez possibilité... Mais là, il ne faudrait pas que je mette... Voilà, il faut que je le mette dans celui-ci. Vous avez... Alors, c'est une peinture qui est relativement liquide. Possibilité de la prendre avec votre spatule. Et éventuellement de la passer à la spatule sur votre pochoir. Mais après, comme elle est relativement liquide, Soit vous passez le pinceau. Soit... Et vous faites ce que je n'ai pas sorti. Vous prenez une mousse. Et c'est plus comme ça qu'on le fait d'habitude. Enfin, perso, c'est plus comme ça que je le fais. Et vous prenez une mousse. Et après, avec votre mousse, vous venez... Vous venez donc le faire à l'endroit que vous souhaitez. Voilà. Regardez. C'est quand même... C'est quand même sympathique. Donc, elle est chouette. On peut dire que c'est une chouette peinture. La texture est sympa. Ce n'est pas trop transparent. Un chouïa transparent, mais sans plus. On est vraiment sur un beau... Une belle texture et un beau bleu. Alors, regardez. Waouh ! Sur le bleu... Euh, sur le bleu. Le bleu sur le noir, pardon. Notre bleu azur. Sur notre noir. Donc là, eh bien, pareil. Tac. Voilà. On est sur un très, très beau bleu. Voilà. Donc... Euh... J'aime beaucoup. Hein. Je... Voilà. Qu'est-ce que... Quoi vous dire d'autre ? On est sur une très belle texture. J'essaie un verre. Une espèce de verre. Alors, il faut que je nettoie mon pinceau. Parce que... Après mon bleu, ça ne va pas le faire. Euh... Je n'ai pas pris. J'ai pas pris. Donc, je vais faire avec ça. Je n'ai pas mis d'eau. Je l'utilise tel quel. Voilà. Je n'ai pas mis d'eau. Je vais... Alors... Déjà, utiliser comme ça. Waouh ! Cette couleur est magnifique ! Chou, chou, chou ! Sincèrement... Sincèrement... Alors là, il ne faut pas que j'aille sur la même... Le même endroit. Donc là, il y a de l'eau dessous. Puisque je n'ai pas bien essuyé mon pinceau. C'est vachement liquide. Tiens, Roquette qui est là et qui miaule. Qui veut sortir. Donc là, du coup, c'est drôlement liquide. Donc, ce que j'ai fait, ça a bavouillé un petit peu. Voilà. Et après... Donc, je vais remettre un petit peu de verre. Alors, ce verre s'appelle... Tu scannes. Hé, Roquette ! Je suis en vidéo, ma chérie ! T'es embêtante quand même ! Va voir Valentine ! Va voir Valentine qui est dans le salon là-bas. Elle va t'ouvrir, chérie. Va voir ta grande-sœur ! Allez, va ! Va voir ! Waouh ! Sur le noir, c'est pareil. Ça donne bien. Ouais, je pense que... Ouais ! C'est... On va pouvoir faire des trucs sympas. Non, chouette, chouette, chouette. Vraiment, je... Ouais, je suis satisfaite de la texture. Je suis satisfaite de la couleur pour l'instant. Donc, voilà. Donc, azur et tuscan ou tuscan. Je ne sais pas comment. Ce n'est pas le Tucson, comme ma voiture. Mais le tuscan. Vraiment sympa. Je voulais, du coup, essayer... Roquette ! Va voir Valentine ! T'es embêtante ! Tu vas me faire lever, là. Je le sens bien, là. Je le sens bien, je le sens bien. T'es où ? T'es partie ? Allez, va voir Valentine ! Allez, va ! Coquinette ! Regardez ! J'ai essayé une troisième couleur. Regardez ce petit rose poudré ! Voilà, c'est un rose poudré. Cherchez l'appellation tout à l'heure. Tout à l'heure, peony. P-E-O-N-Y. Sympa, peony ! Alors, regardez. J'en ai mis très peu, hein. Parce que, voilà, c'est... J'en ai mis très peu. Eh bien, regardez ce qu'on peut faire avec la spatule. Donc, là, on est sur quelque chose de plus fin. Parce qu'on étale vraiment avec la spatule. On étale vraiment. Donc, si vous voulez vraiment que ce soit pas transparent, il faudra peut-être en passer au moins deux couches. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va pas s'arrêter là, hein. On va... Hop ! Je voulais quand même essayer avec ça. On va reprendre le pinceau. Il faudrait que je l'essuie bien, quand même. Alors, attendez. Hop ! Je l'essuie... À peu près bien. Regardez, c'est quand même... C'est bon. Trois magnifiques couleurs sur du noir. Déjà, sur du noir, c'est convaincant. Donc, je pense que sur le blanc, ça va l'être aussi, hein. Alors, là, j'utilise au pinceau. Alors, le rose est plus transparent. Mais bon, néanmoins... Néanmoins, c'est une belle couleur. Sur le noir, ça fait peut-être plus transparent. Bon. Alors, ensuite, on passe... Hop ! Il faut que je remette. On passe sur le blanc. Tac. 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 Alors, on le remet... Zou ! À l'endroit. J'adore ce rose. Il est beau, ce petit rose poudré. C'est magnifique. Alors, je suis d'accord qu'avec... Enfin, je me le dis en le faisant. Avec une mousse, ça serait drôlement plus convaincant. Comment vous dire ? Voilà. Mais... Je n'ai pas pris de mousse. La fille qui voulait se dépêcher pour vite, vite faire une vidéo pour montrer ses belles peintures qu'elle a depuis quelques jours. Ah, sur le blanc. C'est beau. Non, il est beau. Non, vraiment, je... Waouh ! J'aime beaucoup ses peintures. Hop, hop, hop ! J'adore. Regardez. Regardez. Le noir. Alors, je ne sais pas s'il fait bien le... Je pense. Hop. Il fait bien le focus, bonhomme. Et le... Sur le blanc. Bon, ben... Voilà. Quoi vous dire ? Je ne vais pas vous essayer toutes les couleurs parce que... Ben, sinon, je vais y passer l'après-midi. Mais je peux peut-être essayer de prendre un... Ah, attendez, les néons. On va s'essayer un néon. Allez. On va s'essayer un néon. Eh ben, on va essayer le jaune. Allez. Le jaune fluo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le jaune fluo. Il est, mais fluo de chez fluo. Oh ! Waouh ! C'est une tuerie. Oh ! C'est une tuerie, ce truc. Oh ! Waouh ! Alors, attendez. Pinceau. Vite, vite, vite. J'ai hâte de les essayer. Enfin, de toute façon, depuis que je les avais reçus, depuis jeudi après-midi, du coup, de la semaine dernière, j'avais qu'une hâte, c'est de les essayer. Mais j'ai tellement, voilà, tellement, 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 peu, peu, peu de temps de libre, que, bon, voilà, hier soir, j'ai fini très, très tard. J'ai fait une journée de ouf, avec de nouveaux mandats qui sont sortis avant-hier, je crois. Je ne sais plus, c'est avant-hier, je les ai sortis. Et du coup, j'ai eu des demandes hier, enfin, de la folie, une maison et un terrain. J'ai fini super tard hier soir. Il était 21h ou 21h30. Je voulais essayer ça, mais non, j'en pouvais plus. J'étais tellement, tellement fatiguée. Regardez ce jaune fluo. Non, mais c'est une tuerie. C'est un truc de dingue. Regardez. Sur le noir, à mon avis... Ah, alors, c'est différent sur le noir. Alors, oui, mais sur le noir, ça... Ça fait plus transparent. Bon, après, c'est une texture... Le papier, donc, comment... Le papier de chez Action, là. Le papier aquarelle de chez Action. Bon, et assez granuleux. Donc, ce n'est pas forcément ce que je préfère comme papier. Mais bon, voilà, c'était pour essayer. J'ai pris ce que j'avais. Bon. Allez, je remonte. Comment vous dire qu'ils sont trop beaux ? Enfin, elles sont trop belles, ces peintures. J'adore. Je kiffe. Je suis en kiffe total. On est sur quelque chose de magnifique. Alors, je n'ai du coup pas utilisé celui-là. C'est vrai que ce serait mieux de l'utiliser avec un... Avec une mousse. Mais bon, allez. Voilà. Pour faire les fleurs, etc. Avec plusieurs couleurs. Enfin, ce serait super sympa. Mais je n'ai pas sorti de mousse. J'ai fait... Voilà. J'étais tellement... J'avais tellement hâte de les essayer que je me suis dit, allez, je prends ma... Je prends mon téléphone. Je m'installe et je fais ça. Non, super. J'adore. Sincèrement. Si vous n'avez... Tiens, ma requête, elle est dehors. Elle a donc trouvé une valentine qui lui a ouvert. Je la vois. Elle est en train de jouer avec un truc devant la baie vitrée. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Elle ne me ramène pas un animal encore. Alors, du coup, je vous disais. Si vraiment, aujourd'hui, vous n'avez pas de peinture, que vous cherchez de la peinture acrylique ou... Alors, oui. C'est de 5 coups. C'est sûr qu'elle est 28 ml, 3,95 euros ou 22,95 euros. Le pack de 6. Ouais, elle est simple. Un coup. Je suis d'accord. Mais sincèrement, elle est top. Voilà. Bon. Moi, je voulais vous montrer ça. Je voulais les essayer avec vous. Je ne les avais encore pas essayés. J'avais... Voilà. De toute façon, je n'ai pas eu le temps. Mais je voulais vraiment le faire avec vous. Je me suis dit, je vais le faire en direct. Ça va être sympa avec les copains et les copines. Et puis, maintenant, j'ai hâte de faire des projets avec, évidemment. En même temps, allez, je vous montre mes 2, 3 petits achats que j'ai faits à Action. Voilà. J'y suis allée avant-hier, quand je suis allée faire signer un mandat. Donc, j'ai trouvé 3 cas de bricoles. Alors, j'ai trouvé des feutres Jungle Fever. Ça s'appelle Jungle Fever à chaque fois ? Ah non. Non. Jungle Fever, c'est le nom de ce paquet-là. Celui-ci, c'est Love Letters. Et j'en ai pris un autre. Ah bah, Trasi Néon. Bizarrement, j'ai pris des néons aussi. Donc, ce sont des spéciales éditions End Lentering. Donc, c'est vraiment pour l'écriture. On va essayer de faire ça sur le même. Bon, on va les essayer. Donc, j'ai pris ça. Non, attendez, je n'ai même pas le prix. Je n'ai même pas le prix. Mais on va y aller avec la référence. 349,07. 349,07. Donc, le set de calligraphie édition spéciale, il y a 5 feutres. On est à 99 centimes. Donc, la boîte. Donc, moi, j'en ai pris 3. Je crois qu'il y en avait d'autres. Mais je me suis dit, je vais déjà essayer ça. Alors, vous avez à chaque fois une écriture très fine. Un peu plus grosse, un peu plus grosse, un peu plus grosse et un peu plus grosse. Voilà. Allez. On essaye ça ? Allez, go. C'est parti. J'enlève le petit plastique. Collant. Hop. J'ouvre. Hop. Regardez. Donc, on a... Alors, du coup, les couleurs, a priori, le plus fin, c'est le bleu. Parce que c'est ce qui est marqué là. Je me fie à ce qui est marqué là. Donc, le plus fin, c'est ça. Une petite pointe fine. Ah. J'ai de la peau qui s'enlève. Je pèle de l'intérieur de la main, moi. Hop. Regardez. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. 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 Ah oui. Ouais. Fin. Fin, mais... C'est du feutre, quand même. C'est... Donc, le deuxième, un petit peu plus épais. L'orange. Ah, c'est une pointe. C'est une pointe comme ça, l'orange. Tu fais le focus ? Ouais. Voilà. C'est une pointe... Euh... Pointe. Je ne sais plus comment on dit. Le jaune, plus épais. Ouais. Effectivement. Et puis le rose, c'est le plus épais. Voilà. Hop. Il est là. Regardez. Ah, bon, ben, c'est pas mal. Pas mal comme... Alors, le bleu, c'est le premier, le plus fin. Vous avez le bleu, le vert, l'orange, le jaune et le rose. Alors, oui, le bleu est le plus fin. Mais sincèrement, ce n'est pas fin, fin, fin comme une bille ou comme un... C'est quand même un petit feutre, hein. Avec une mine quand même... Voilà. Une mine quand même relativement assez épaisse. Il n'y a pas de... Alors, je n'ai pas de dimension de noter sur le truc. Et si, au dos. Évidemment, on nouille. On regarde donc au dos. Donc, le premier 0,5. Un. Un à deux millimètres après. Et deux marqueurs ciseaux de calligraphie 2 mm. Donc, 0,5 mm, 1 mm, un à deux millimètres et deux à deux millimètres. Voilà. Donc, ça veut dire que les deux derniers, le jaune et le rose, sont identiques. Donc, effectivement, c'est vrai que quand on voit les deux écritures, ouais, c'est vrai qu'on a l'air d'être... Enfin, ça a l'air d'être identique. Vous avez vu, entre la peinture, donc ça qui est néon, enfin, qui est appelé néon par action et qui est jaune, et le néon en peinture acrylique de chez Marlène, qui est vraiment un néon. Voilà. Moi, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien, comme disent certaines personnes. Je dis ça, je ne dis rien. Bon. Donc, du coup, j'ai acheté ces packs-là aussi. Donc, pareil. Mais, ouais, je trouve qu'ils sont pas mal. Non, sincèrement, ils sont bien. 99 centimes, c'est pas mal. Alors, après, j'ai trouvé un lot de magnètes. Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu parce que je ne regarde pas tout le temps. Je ne me tourne pas tout le temps du côté papeterie. J'ai ouvert la petite boîte. Alors, les magnètes, donc, sont comme ça. Vous avez, donc, un petit chose, voilà, magnétique à l'intérieur. Et vous avez, donc, une grosse boîte. Alors, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, juste pour ça. Enfin, je ne sais pas, mais si je défais et que je mets tout dedans, à mon avis, ça ne va pas prendre beaucoup de place. Je trouve que c'est une grande boîte pour pas grand-chose. Ou alors, je peux laisser... Regardez. Ah, là, tout tombe. Donc, je peux tout laisser dans la boîte. Et là, du coup, regardez, ça ne fait même pas un quart de la boîte. Je peux aussi laisser le petit aimant à l'intérieur. Et du coup, remettre tous les aimants dessus. Et puis, comme ça, je les conserverai. Et là, dans ce cas-là, si je rachète une autre boîte, parce qu'il y avait d'autres couleurs, je pourrais mettre une deuxième... Les autres aimants, donc, à côté. Éventuellement. Cette boîte, cette boîte, cette boîte... C'est quoi le... Je ne sais pas. De 25, 76 et 72, 58 ? Je ne le vois pas. Alors, attendez. Je vais essayer de retrouver par rapport à... Mini aimant. Ah non. Le truc. Le code barre. Je les ai reperdus. Mini aimant. Mini aimant. Ah, je les ai reperdus. Ah, ils sont où ? Mini aimant. Reviens là. Mini aimant. Ah ben, ça y est, je les ai reperdus. Calligraphie. Mini aimant. Plus bac de rangement, 18 pièces. On est à 1,16€. Voilà. Donc, pour ça, 1,16€. Là, du coup, pour le... Pour le coup, 18 pièces. Je trouve que par rapport à plein d'autres produits, ce style-là, du coup, ça, ça fait un peu cher. Mais bon, les aimants sont certainement plus chers. Je ne sais pas. Alors, donc là, c'est du doré un peu bleu... 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 Bleu vert d'eau. Enfin, bleu... Je ne sais pas comment on dit. Bleu vert d'eau, noir. J'appelle ça bleu vert d'eau, mais ce n'est pas ça. Ou vert d'eau. De souvenir, il y avait du noir argent au lieu de doré, puis la même couleur. Et je crois qu'il y avait du rose. Voilà. Je... Bon, moi, rose, non. Je n'avais pas envie. Je trouvais que ça, c'était sympa. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ces petites choses-là qui sont super rigolotes parce que... Bon, voilà. Je trouve que pour faire des petites créations, des fois, ça peut être sympa d'avoir des petits yeux qui bougent. Donc, alors, les yeux qui bougent, les yeux mobiles, il y en a 80 par sachet. On est à 49 centimes, le petit sachet. Donc, voilà. Donc, j'ai pris des couleurs, évidemment. J'adore les couleurs. Et puis, des blancs. Puis, après, il y avait d'autres couleurs, mais j'aimais moins. Ensuite, j'ai pris un sachet de baguettes, d'agitateurs. Ils appellent ça des agitateurs parce qu'on a toujours besoin d'agitateurs chez soi. Voilà. Je trouvais que d'avoir des agitateurs, c'était comme ça, en bois, là. On va faire du pourring. On va faire des choses comme ça. On a toujours besoin d'agitateurs. Alors, les petits agitateurs, combien ils coûtent ? Bateaux des mélangeurs, 44 centimes. Donc, voilà. Et il y en a, il y en a 100 pièces. Donc, 44 centimes 100 pièces, comment vous dire que ce n'est pas cher du tout. Après, j'ai repris un bloc Noël, celui que j'aimais bien. Mais je vous l'ai déjà présenté l'autre jour. Donc, je ne vous le représente pas. Et j'ai trouvé celui-ci qui, ma foi, est un basique. Alors, les couleurs rose-bleu et puis un peu bordeaux-rouge, des fois. Comme c'est du basique, il y a des étoiles, il y a des écritures, il y a... Je ne sais pas si je l'avais. Je l'ai peut-être, celui-ci. Mais comme c'est vraiment du basique, je me suis dit, je vais le reprendre. On est à 1,99 toujours. Et celui-ci, c'est du recto verso. Contrairement aux albums de Noël qui sont, eux, que des rectos et qui sont au même prix, à 99 centimes. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un de ceux de Noël que j'aime beaucoup. Et j'adore la planche de... Elle est arrivée. La planche de Dyscut. J'aime beaucoup cette planche de Dyscut. Donc, c'est un petit peu pour ça que je l'ai pris. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ma vidéo ne va pas s'arrêter. J'ai l'impression que j'arrive au bout du bout. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, j'ai des petits soucis. Je vous dis à ciao les copains, à ciao les copines. À bientôt. Et pour de nouveaux tests, je vous fais des gros bisous. Et je vous aime. À bientôt. Tchuss.